...la même garantie de fiabilité pour répondre aux besoins de ses partenaires. Sénécartour, c'est tout simplement une autre vision du transport. ... C'est avec un immense plaisir, chers téléspectateurs, de vous retrouver dans votre émission Cècle des Arts. Nous sommes au mois de mars, le mois des femmes, et toujours les femmes sont à l'honneur. Et nous avons sur cette première partie de cette émission Cècle des Arts, une écrivaine qui s'appelle Anna Ligaye. Bonjour Anna Ligaye. Bonjour Fatoum. Anna Ligaye est par ailleurs poétesse, elle est institutrice de profession. Donc elle était également monitrice diplômée des collectivités éducatives, engagée dans la cause de l'enfance. Elle fonde en 2008 l'association Ed Enfant, membre du collectif Parlons Poésie. Elle a servi à son lectorat de recueil de poèmes, l'Oreille du Sud et son premier roman. Donc voilà Anna Ligaye, qu'est-ce que vous pouvez raviter sur cette présentation ? Bon, c'est une belle présentation qui est complète. Je dirais qui est complète. Je suis en position de stage à l'École nationale des Arts. Je suis toujours institutrice et je suis toujours aussi monitrice diplômée des collectivités éducatives. D'autre part, Anna Ligaye est une femme sénégalaise originaire d'Ngaye Mehe et très attachée à ses valeurs, amoureuse de la lecture et de l'écriture. Ça se voit à travers les œuvres que vous avez écrites et vous avez eu à écrire un premier recueil qui s'intitule Résistance, publié en 2018. Résistance, voilà, quels sont les points que vous avez abordés dans ce recueil, Anna Ligaye ? C'est un recueil qui a regroupé, je dirais, mes poèmes de jeunesse, mes poèmes d'enfance. Voilà, c'était tout pour parler de cette résistance face à l'adversité, face aux problèmes de la vie, de la tenacité et des thématiques telles que le courage, la bravoure et autres. Voilà, vous avez parlé de la bravoure, beaucoup de points essentiels dans ce recueil. Voilà, donc c'est fait en prose, en combien de pages vous l'avez écrite ? C'est un recueil qui compte 52 poèmes. 52 poèmes, chaque poème a un titre. Chaque poème a un titre. Voilà, et donc vous avez parlé de la bravoure dans ce recueil. Par exemple, dans ce recueil, j'ai chanté les femmes d'Ender, j'ai parlé de ma ville, Gaï, Mehe, j'ai parlé aussi du bateau de Jola, voilà, et d'autres thématiques. D'autres thématiques comme quoi ? Comme par exemple l'amour. L'amour, oui, ça est dans tout le monde, hein ? Oui, c'est un code universel. Oui. Qu'ils n'avaient pas, comment vous l'avez abordé cet amour dans ce recueil ? Bon, cet amour, je l'ai abordé de diverses manières. L'amour d'une petite fille pour sa grand-mère, l'amour d'une fille pour son terroir. L'amour, l'amour avec un grand A. Avec un grand A, donc ça, ça englobe toi. On arrive, votre deuxième recueil s'intitule « Cœur bavard », publié en 2018 également. Allez, en 2018. « Cœur bavard », un cœur silencieux, mais là, un cœur bavard, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Un cœur bavard, c'est un cœur qui parle, qui s'exprime, qui vraiment, qui se confie au monde, qui se, voilà. C'est la poétesse qui avait envie de faire sortir ce qu'elle avait au fond d'elle. Et c'était quoi exactement, Anna ? C'était des joies, des souffrances, des délires, de la solitude. De la solitude. C'est ce que vous avez eu à vivre, hein ? Oui, peut-être, parfois. Et parfois aussi, c'est le vécu des autres. Oui. C'est comme ça, la poésie, c'est une inspiration venant de soi ou venant d'autrui. De l'extérieur. Voilà. Donc, le cœur bavard, ça veut tout dire. On peut rester muet, silencieux, mais voilà, le cœur parle, s'exprime. Quand le cœur s'exprime, il se soulage. Il se soulage, tout à fait. Que ce soit à l'écrit ou que ce soit verbal également. Voilà. Que ce soit soulagé oralement, qu'à travers les écrits, c'est la même chose. On se soulage. On ressent toujours du bien. On ressent du bien. C'est comme si vous communiquez avec quelqu'un. C'est une thérapie. Voilà. C'est ça, en quelque sorte, un cœur bavard. Et voilà, dans le cœur bavard, quels sont également les points que vous avez eu à développer ? L'amour revient. La solitude. L'amour revient. L'abandon. L'abandon. Voilà. Les enfants de la rue. Oui. Oui. Ça vous tient à cœur et vous en avez parlé. Ça me tient vraiment à cœur de voir des enfants traînés dans la rue. Oui. Malheureusement, on les appelle les enfants de la rue, mais la rue n'a jamais enfanté. Tout à fait. Ce sont des parents qui ont démissionné ou bien des tuteurs, voilà, qui les ont laissés à eux-mêmes. Et c'est déplorable. Voilà. Vous avez eu de la compassion envers ces enfants délaissés en quelque sorte. Bien sûr. Oui. Et vous avez eu à l'écrire. Oui, quand on écrit, on se soulage. On se soulage. On se décrit aussi. Oui, c'est dit. Voilà. On décrit ce qu'on ressent. Oui. Et quand vous écrivez, qu'est-ce que cela vous fait en tant que poétesse ? Voilà. Ces fibres poétiques-là, comment vous les sentez ? Comment vous vous écrivez ? Quand j'écris, voilà, je suis bien. Je suis bien quand j'écris parce que j'arrive à exprimer ce que je ressens. J'arrive à mettre, coucher sur du papier des choses que peut-être je n'arriverai pas à dire directement à une personne. Oui. Voilà. Et ça vous fait quelque chose de bien. Voilà. Ça me soulage. Oui. Vous n'avez pas seulement eu à vous limiter dans la poésie, Anna Lingueil. Vous avez également écrit un roman qui s'intitule « L'oreille du Sudin », publié par quelle maison d'édition ? L'Armatan au Sénégal. L'Armatan au Sénégal en juillet 2019. L'oreille du Sudin, qu'on sous-entend du Sud, on passe directement à la Casamance, à cette région verte du Casamance. Cette belle région. Pourquoi l'oreille du Sud ? Bon, je vais reprendre un peu les propos de Jean Cocteau qui dit que tous les secrets ont la forme d'une oreille. Donc, l'oreille du Sud, c'est comme si on entrait dans le secret du Sud. Et je dirais, comme j'ai eu à le dire tantôt, je suis une amoureuse du Sud. J'aime beaucoup la Casamance. J'aime la Casamance et ça vous a inspiré et ça vous a poussé à écrire une édition consacrée à quelques points liés à la Casamance. Et c'est quoi exactement ? Bien sûr, j'ai voulu prendre l'exemple de la Casamance parce qu'on est dans un contexte mondial qui est très déplorable. Et donner l'exemple de la Casamance était la meilleure chose que je puisse faire pour apporter des solutions au monde. Parce que non loin de chez nous, dans quelques pays voisins, il y a ce qu'on appelle le terrorisme. C'est un phénomène mondial. Donc, jusque-là, notre pays en est épargné. On tue des gens au nord de la religion. Et ce qui est même déplorable, c'est que les mêmes personnes qui sont tuées ont professé dans cette religion, ils ont pratiqué cette religion, ils ont tué. Donc, l'exemple de la Casamance doit être vraiment pérenne. Parce que là, c'est une cohabitation avec plusieurs religions, l'animisme, l'islam, le christianisme, sans qu'il y ait de problème. Donc, c'est vraiment un bel exemple. Mais ce n'est pas seulement ce thème-là que j'ai abordé. La femme aussi, il est décrite. La femme. C'est intéressant, comme on est au mois de mars. Au mois de mars, la femme est décrite comme un personnage qui est, je ne dirais pas un personnage fictif, mais un personnage passif. Une femme qui n'a pas le droit à la parole, qui doit se soumettre à chaque fois, qui n'a pas le droit vraiment d'entrer dans certains secrets réservés aux hommes. C'est un personnage féminin qui m'a vraiment, que j'ai vraiment, je ne dirais pas adoré, que j'ai vraiment ressenti. Voilà, ce personnage-là, je l'ai fait parce que je voulais donner cet exemple au monde pour dire qu'il y a des femmes qui sont toujours en train de se remettre en cause, mais qui n'agissent pas. Pourquoi ? Parce qu'elles ont peur de n'être pas soutenues. Je sais que cette condition-là ne m'essayez pas. Mais je ne peux pas me lever d'un seul coup pour dénoncer certaines choses, de peur de n'être pas soutenues. Voilà. Donc, ce personnage-là, après moi, je l'ai senti. Femme qui n'est pas soutenue, comment ? Dans le domaine conjugal ou bien d'autres choses ? Cette femme-là, elle traverse des moments difficiles dans son ménage. Son mari ne se confie pas à elle. Son mari ne s'ouvre pas à elle. Alors qu'elle a ses désirs. Son mari ne se communique pas avec elle. Son mari ne communique pas avec elle. Elle a besoin de s'exprimer. Elle a besoin de se rapprocher davantage de son mari, de lui dire ses sentiments, de lui montrer son amour. Mais malheureusement, son mari se trouve être le gardien du bois sacré. Donc, à force de résider dans le bois, il se croit infaillible. Il croit qu'il est un dieu. Un demi-urgent, en quelque sorte. Voilà, voilà. Cette femme souffre beaucoup de l'attitude de cet homme-là qui, en quelque sorte, l'a délaissé. C'est un fait qu'on remarque partout. Anna Lindyay, c'est un point très intéressant que vous avez eu à développer dans cette œuvre. Et je pense que beaucoup de femmes, ou beaucoup de maris, ne communiquent pas avec leurs femmes. Parce qu'ils se disent qu'ils sont avec leurs femmes. Donc, ils n'ont pas besoin de communiquer comme il le faut avec elles. Alors que ça, c'est pas bon. Malheureusement, c'est ce qu'on voit, et vous l'avez eu à énumérer, donc, dans cet ouvrage. Et là, sans beaucoup de femmes... C'est l'égo-masculin. Oui, c'est ça. On se dit que la femme, son rôle s'arrête juste aux tâches ménagères et autres. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, insulter la maternité. En tout cas, voilà, plus d'attention, on mérite ça. On mérite ça, surtout avec ce mois de mars, là. On mérite plus de communication, plus d'attention et plus de respect. Parce que, ces dernières années, on a assisté à beaucoup de violences conjugales. Oui, sinon, ça n'est pas au finir. Voilà, on n'a plus à finir. Donc, il faut que ça cesse. Quoi que, donc, qu'il se passe, je pense qu'on doit éviter ces tortures faites aux femmes. Anna Lingay, vous avez parlé, donc, aussi de l'exclusion sociale dans ce livre. Oui, dans ce livre, donc, le thème central, c'est l'exclusion sociale. Et qui est exclue, c'est une femme et sa fille. Encore. Encore. Une femme et elle, donc... Les femmes qui subissent. C'est les femmes qui subissent. Donc, ce n'est pas juste pour m'apitoyer sur le sort des femmes ou autre chose. Mais c'est juste pour peindre cette société qui est là, cette réalité qui est là, qu'il ne faut pas nier, mais qu'il faut vraiment dénoncer pour qu'il y ait un changement. Voilà. En tout cas, ça mérite d'être dénoncé. L'exclusion sociale, surtout quand on fait ça à une femme. Une femme, elle est innocente. Et sa fille. Et sa fille en plus, une gamine. Voilà, c'est déplorable. Surtout en Afrique, parce que nous, nos traditions, c'est l'ouverture. C'est la socialisation. Donc, quand on se met à désocialiser une femme et sa fille, donc ça devient très dur. Et voilà, ça pousse à certaines réactions. Parce que là, cette femme qui a été exclue socialement, c'est une inconnue. Pourquoi elle a été exclue aussi ? Parce que c'est une inconnue. Elle débarque dans un village où personne ne la connaît. Ah bon ? Voilà. Donc, nous, d'habitude, nous avons peur de l'inconnu. Quand on voit une personne qu'on ne connaît pas, on a tendance à nous méfier. Méfier. Et ça freine vraiment l'entraide, la solidarité des valeurs qui ont fait de l'Afrique ce qu'elle est jusqu'à présent. Il faut essayer de côtoyer la personne, de la connaître. D'essayer de connaître son histoire. Une histoire, oui. De l'exclusion sociale, du syncrétisme religieux qui existe au Sud. Oui, surtout là-bas. Voilà, des conditions de la femme, mais aussi de l'école. Voilà, ce que l'école apporte aux enfants, ce que l'école peut apporter à un pays. Voilà. Voilà, les conditions d'apprentissage là-bas, ou bien la façon dont les filles ou les élèves apprennent là-bas. C'était juste, par exemple, ce roman-là, on peut le situer dans un contexte post-colonial, tout juste post-colonial. Comment l'école est venue s'implanter au Sénégal, plus précisément au Sud, et le regard que les sudistes, les gens d'alors, avaient par rapport à cette école-là, qu'ils pensaient que c'était un moyen d'acculturation, qui les éloignerait de leurs yeux et autres, voilà, qui changerait leurs enfants et qui ferait d'eux des petits-blancs. Alors, ils ont un point de vue négatif sur l'école, c'est ça ? Très négatif, voilà. Très négatif. Très négatif, voilà. L'accord est un apport, donc, je peux dire, dans la société sénégalaise, et vous l'avez à dire, on peut être moderne et enraciné. Comme le dit Senghor, enracinement et ouverture, voilà. Ce n'est pas, c'est bien de s'ancrer dans ses valeurs, mais de s'ouvrir au monde aussi, donc on est au XXIe siècle, il faut s'ouvrir aux autres sans pour autant s'acculturer. Voilà, on ne peut pas dire que tout est négatif, hein ? Tout est négatif, dans ce que l'autre amène, tout n'est pas négatif. Tout n'est pas négatif, on peut prendre... Je ne dirais pas que tout est positif, mais tout n'est pas négatif, on peut vraiment faire la part des choses. Tout à fait. Apprendre à nos enfants aussi à faire la part des choses, et ça, c'est à partir d'une bonne éducation de base. C'est ça, je pense qu'il faut donc bien tenir en compte ça, voilà, avec les technologies, de l'information, de la communication. Je pense que beaucoup de gens ont peur, maintenant, voilà, on voit ce qui se passe maintenant, Anna. La cybercriminalité, voilà, beaucoup de choses se passent. Avant, on voyait les enfants qui étaient innocents, qui ne savaient pas beaucoup de choses, mais on voit aujourd'hui des enfants qui se comportent comme des adultes. C'est parce qu'ils sont laissés à eux-mêmes, il n'y a pas assez de contrôle. Je pense que si on s'aventure à laisser nos enfants côtoyer ces réseaux sociaux, ces nouvelles technologies, il faudrait vraiment les encadrer, les suivre, voilà, voir dans quel site ils sont, ils entrent, où ils sortent, essayer vraiment de les contrôler, mais aussi de communiquer avec eux. De tout ça. La communication, donc, il faut... Est très importante. Il faut l'user partout, hein, voilà, je pense que c'est ça. Et voilà, vous avez aussi parlé de quoi dans ce livre, hein, qui peut intéresser les lecteurs ou nos téléspectateurs qui nous regardent encore. On a aussi parlé de, par exemple, des cérémonies, du gaspillage. Des gaspillages, oui. Dans les cérémonies. Les cérémonies. Des baptêmes et autres cérémonies, sans nous soucier de l'avenir de ces couples, de ces couples qui sont mariés, de ce bébé qui vient de naître, ou bien même, voilà, même dans les funérailles, maintenant, c'est devenu vraiment de vraies festivités, hein. Oui, alors, hélas, donc, une pratique qui ne va pas être facile à rayer dans notre société sénégalaise, Anna. Non, je ne pense pas. Il faut vraiment que les femmes, hein, prennent conscience de ce gaspillage pour dire, ça ne nous mène à rien. Oui, tout à fait. Par exemple, là où une femme gaspille des millions, un enfant est en train de mourir à l'hôpital. Tout à fait. Un malade est en train de mourir à l'hôpital d'insuffisance rénale. Il faut vraiment qu'on puisse penser à plus de solidarité vis-à-vis des autres. Tout à fait. En tout cas, vous avez eu à, donc, écrire des points, donc, très intéressants dans ce livre, L'oreille du Sud, Anna. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie et je remercie aussi, par la même occasion, les téléspectateurs de WALF TV. Merci à vous, Anna, l'écrivaine et poétesse. Et nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cette émission Cercle des Arts. Voilà, dans cette deuxième partie de cette émission Cercle des Arts, c'est consacré à la musique. Je suis devant moi, une musicienne très connue, c'est aussi OMG Oumigueï. Bonjour, Oumigueï. Bonjour à toi aussi. Voilà, nous allons essayer de voir, donc, une compilation de certaines vidéos d'OMG. Vous avez quand est-ce débuté votre carrière musicale ? Alors, moi, j'ai débuté il y a 7 ans, donc, en début 2013. J'ai commencé avec un single qui s'appelle Hey Girl, qui est sorti en début 2013. Et après, depuis lors, j'ai enchaîné les singles. J'ai eu également des EP, des collaborations. Voilà, depuis lors, je suis mon petit bonhomme de chemin. Depuis lors, hein ? C'était en quelle année ? 2013. 2013, depuis lors, hein ? Bien sûr. Après, vous avez eu à faire pour votre premier clip ? Oui, bien sûr. Le premier clip, c'était Hey Girl, donc, une chanson qui était un vécu que j'ai racontée. Oui. Et après, il y a eu Holatma, il y a eu énormément de style, parce que moi, je suis une artiste qui fait du rap et qui chante en même temps. Oui, c'est ce que vous avez un style un peu particulier. Vous voyez, vous chantez du rap comme une Nicki Minaj, hein ? Voilà, en quelque sorte. Donc, voilà, les premiers singles, c'était du rap pur et dur. Et après, il y a eu un single qui s'appelait Chic Chic Chic, qui était une autre facette, je vais dire, de OMG, où je chantais avec un rythme hip-hop mélangé avec un peu de ballard. Et là, les gens ont découvert autre chose et ils ont commencé à se dire, bon, elle, elle vient d'où ? Qu'est-ce qu'elle fait exactement ? C'est quoi son style ? Personne n'arrivait à vraiment définir mon style, mais après, je pense qu'en ce moment, ils ont compris que c'était beaucoup de styles que je fais, que je ne suis pas une artiste limitée et que j'exploite vraiment mon talent, en fait. Mais vous avez un style varié, donc c'est ça, le style d'Oumigui ? Effectivement. Vous avez également écrit Deme Mary. Voilà. Voilà, c'est un de vos clips également. Bien sûr, Deme Mary, qui est sortie il y a trois ans, je pense, et qui voulait vraiment dire aux femmes, je n'ai pas choisi le terme mariage exactement, mais j'ai choisi le terme mairie parce que c'est important. C'est une manière de dire aux femmes que quand vous vous mariez, allez à la mairie. C'est important d'avoir ces papiers de mariage parce qu'on voit que les femmes souffrent beaucoup dans leur ménage et après, quand elles divorcent, elles ont beaucoup de problèmes. Tout à fait. Elles n'ont pas une plateforme ou une institution où elles peuvent aller pour parler et vraiment pour qu'on les aide. Donc, c'est une manière pour moi de leur dire, allez à la mairie et vos papiers de mariage et quand vous avez un problème, retournez-y, vous pourrez les régler plus facilement. Oui, c'est très important. Oumigue, en fait, beaucoup de femmes, beaucoup de couples, donc n'ont pas de papiers de mariage et c'est vraiment lamentable. Un couple doit avoir des papiers administratifs. Et, Oumigue, votre dernier clip, votre dernier morceau qui intéresse tout le monde, l'utilisation, Oumigue. Voilà, l'utilisation, 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 l'utilisation. Oui, je vais traduire, ça veut dire, ça ne te concerne pas. Ah, oui. Donc, c'était une manière pour moi de dire aux gens de se mêler de ce qui est important et vraiment de parler des choses importantes. Et on ne le fait pas. On voit qu'il y a beaucoup de débats, par exemple, sur les réseaux sociaux, etc. Et on se rend compte que c'est juste des détails et c'est des détails qui concernent les autres personnes. On expose l'avis des autres personnes, on parle des autres personnes et surtout on le fait en mal. Alors, Lucie Sayon voulait juste dire aux gens de revenir à de meilleurs sentiments et de parler de choses vraiment importantes qui peuvent développer le pays, qui peuvent aider les jeunes à aller de l'avant et d'arrêter de se focaliser sur des choses qui ne sont pas importantes et surtout sur des choses qui concernent les autres. C'est la médisance. De se concentrer sur soi-même et voilà, que de se concentrer sur les autres et surtout de dire du mal des autres. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Un beau message de Miguel, c'est pour éviter la médisance, c'est pour éviter la haine, la jalousie et autres. Quand on écoute ce morceau qui a eu du besoin, tout le monde en parle jusqu'à présent même. Bien sûr, bien sûr. Et pour moi, j'attendais pas cela du tout. Parce que Lucie Sayon, comme je le dis souvent, c'était une expérience personnelle. C'est quelque chose, c'est un vécu, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et quand le son est sorti, je me suis rendu compte que tout le monde pratiquement vivait la même chose. Tout à fait. Il n'y a pas une personne ici dont les autres ne parlent pas de toi et ne parlent pas de toi au mal. Tout à fait. Donc c'était quelque chose qui a touché tout le monde, ce qui a fait que le son a eu vraiment un grand buzz. Et franchement, ça m'a vraiment surpris. Je me disais que le son est très apprécié, mais pas à ce point en fait. Et voilà, je suis contente que vraiment chaque personne se soit vue dans cette chanson. C'est parce que vous avez touché le vécu quotidien des gens, des gens qui s'attardent sur la vie d'autrui. Et ça ne sert à rien. On a beaucoup de choses à faire, des choses plus importantes, plus intéressantes que de s'attarder sur la vie d'autrui. Et vous l'avez donc dit dans ce morceau. Voilà. C'est ça. Ouais. Et voilà, je pense que ça touche tous les domaines, ça touche tout le monde qui se sent morveux, qui se mouche en quelque sorte. Ah bien sûr, bien sûr. On a vu qu'il y a eu énormément de vidéos sur Internet, énormément de gens qui ont repris la chanson pour dire aux gens, mêlez-vous de ce qu'ils vous regardent, ou bien mêlez-vous des choses qui sont importantes. Parce qu'il y a certaines choses qui concernent tout le monde. Pourquoi on ne parle pas de cela ? Pourquoi on ne fait pas de débat par rapport à cela ? Mais on se concentre sur les futilités, sur comment est la personne, comment est l'autre. Surtout nous, les femmes, on est beaucoup plus concernées par cela. Tout à fait. Parce qu'on se focalise beaucoup sur le physique des gens, sur le matériel que la personne possède, etc. Alors qu'on devrait se focaliser sur autre chose. Aujourd'hui, on est en train de se battre pour l'égalité homme-femme. On est en train de se battre pour que les femmes puissent avoir le même statut que les hommes, que les femmes puissent développer leurs droits et puissent en bénéficier. Alors quand on voit qu'à côté, il y a aussi énormément de femmes qui agissent d'une certaine manière, nous, ça nous fait mal et on voudrait que les choses changent en fait. Oui, vous avez bien failli. Il y a des personnes aigrées, des personnes méchantes qui ne savent que faire ça, qui ne savent que dire du mal de leurs prochains. Et voilà, c'est un bon message que vous avez eu à véhiculer dans ce morceau omiguet. Et voilà, l'islam a dit que ce n'est pas bon de dire du mal à son prochain. Et voilà, je pense que c'est un grand péché. Et voilà. Comment on dit « mandou » ? Mandou, oui. Mandou, c'est important que nous connaissons « mandou ». C'est important de s'occuper de ce qui nous regarde et voilà, d'aller de l'avant. De l'avant. En tout cas, un joli morceau que beaucoup de personnes apprécient. Voilà. Et voilà le dernier clip que vous avez eu à faire également. Oui, le dernier clip, il s'appelle « Baï Mousède ». « Baï Mousède », oui. Il y a eu « Baï Mousède » et le dernier avec « Deep », c'est « Yengel Tissayen Bag ». Avec « Deep », le rapport. Donc « Baï Mousède », c'est un son aussi dans la logique de « Lutisayen ». Moi, je fais de la musique, mais en même temps, pour moi, il est important de faire passer des messages. Tout à fait. Parce que quand on est chanteur, on est porteur de voix. On parle de ce qui est important, on parle de ce qui touche à la société. Et on peut être engagé socialement, politiquement, etc. Donc, moi, mon engagement est plus social. Donc, je suis plus dirigée vers les gens. Et je veux plus leur parler et leur dire de revenir à nos valeurs, à de meilleurs sentiments, à laisser certaines choses et à revenir vers autre chose de bien. Donc, « Baï Mousède », c'est un son qui parle vraiment des gens qui incarnent quelque chose qu'ils ne sont pas. Donc, aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui se fatiguent dans leur vie parce qu'elles sont en train d'incarner quelque chose qu'elles ne sont pas. Elles montrent peut-être quelque chose qu'elles n'ont pas. Et ça, tu ne te fatigues pour rien, en fait. Donc, c'est pour leur dire « Arrêtez, Baï Mousède ». Oui, oui. Montrez-vous tel que vous êtes. Les gens, s'ils vous aiment, ils vous aiment tel que vous êtes ou pas. Ils vous respectent tel que vous êtes ou pas. C'est important. Moi, si je suis moi, tu m'acceptes ou tu ne m'acceptes pas. C'est comme ça, la vie, c'est comme ça. Maintenant, je ne peux pas venir m'inventer une personnalité ou m'inventer un personnage pour plaire à d'autres personnes. Ça ne sert absolument à rien. Donc, Baï Mousède, c'était dans ce sens-là. Donc, il y a eu Yungle Tusemba qui est une chanson d'amour, bien sûr, que j'ai faite avec Thib Dundugis récemment, c'est sorti le 14 février. Oui, d'accord. C'est bien. Donc, on voit OMG dans beaucoup de styles musicals. On peut attendre OMG dans quel autre style ? Ah ben, comme je l'ai dit, moi, je suis rappeuse et je suis chanteuse. Et j'ai un style assez particulier parce que, voilà, j'essaye de toucher un peu de tout. Je dis tout le temps, je vous le dis, chaque artiste a son identité. C'est normal parce que même nous, on a notre identité. On est Sénégalais. Mais ça ne nous empêche pas de voyager, d'aller dans d'autres pays. Donc, et c'est pareil que dans la musique, moi, j'ai mon identité. Mon identité, c'est du hip-hop, pop et R&B. Maintenant, ça ne m'empêche pas d'aller faire d'autres styles musicaux, comme de l'Afrobeat, comme de l'Afro-Mbalar, comme du hip-hop-Mbalar. Donc, j'ai fait récemment un son en reggae et je peux faire tous les styles. Oui, et les gens commencent à s'adapter à ce genre de musique. Bien sûr, les gens commencent à s'adapter à se dire que, voilà, je suis en train d'exploiter. Parce que quand on a un don, il est important de l'exploiter à son maximum. Donc, et c'est ce que je suis en train de faire en faisant d'autres styles musicaux. Et voilà, on peut m'attendre sur différents styles, que ce soit même du Malar, que ce soit du Malar, du reggae, de la salsa, de l'Afro, etc. Ça dépendra de mon aspiration. À part la musique, qu'est-ce qu'OMG fait ? À part l'OMG, elle est chanteuse. C'est ça mon étude. Je ne fais absolument rien d'autre. C'est vrai que j'ai fait des études en communication et journalisme. Ah, ça se voit là. J'ai tout tromper là. Donc, j'ai eu ma licence. Ils sont communiqués très bien. Merci. M'achallah, c'est bien. J'ai eu ma licence. Mais après la licence, j'ai décidé d'arrêter, de me concentrer, voilà, de vraiment me donner à la musique et de faire de la musique mon métier. Parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait choisir. Donc, j'ai toujours fait les études parce que, voilà, c'était important. Maintenant, à un moment donné, il faut choisir. Soit on va chercher un travail après son diplôme ou bien on continue à faire de la musique. Et moi, j'ai choisi de faire de la musique. Et même malgré ça, je pratique dans ma musique la communication. Oui, mais ça continue. Voilà, c'est toujours un plaisir. Je suis en train d'exercer ce que j'ai appris dans ma musique parce que je fais mes propres plans de com', j'écris mes propres projets, donc, etc., etc. Et c'est important. Vous commencez à faire des grands pas dans la musique, donc, comment pouvez-vous appréhender cette musique sénégalaise ? Alors, la musique sénégalaise, il y a des hauts et des bas. C'est vrai que parfois, on voit qu'il y a de l'évolution. Et d'un autre côté, on voit qu'il n'y a pas d'évolution. Donc, il y a énormément d'évolution du côté musical, que ce soit les matériaux. Les gens utilisent du bon matériel aujourd'hui pour enregistrer leurs chansons, mais également font de très, très, très belles vidéos, des vidéos vraiment à la hauteur des vidéos internationales. Donc, on voit qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent à notre musique. Elle commence à être exportable parce qu'on fait de la recherche. On essaie vraiment de mettre ce qu'on a à nous avec ce qui vient d'ailleurs. Donc, d'essayer de mélanger les deux pour que ça donne un bon son et que tout le monde puisse s'y retrouver. Mais, mis à part ça, on remarque aussi qu'il y a beaucoup de médiocrité. On fait la promotion de la médiocrité, je vais dire, entre guillemets. On voit beaucoup, beaucoup, beaucoup que la médiocrité, elle est beaucoup connue. Et pour moi, on n'a pas besoin de ça. Parce que nous, on a besoin aujourd'hui de faire promouvoir la qualité pour que les gens puissent se dire, au Sénégal, il y a du talent, il y a vraiment énormément de gens qui font de la bonne musique. Et pourquoi pas aller là-bas et investir ? Parce que la musique, la culture en général, c'est un milieu où les gens investissent beaucoup d'argent. Donc, aujourd'hui, la musique, on devrait montrer aux gens qui sont ailleurs que le Sénégal a beaucoup d'artistes qui ont du talent. Et il y en a qui font de la très, très, très bonne musique. Et ces gens pourront venir investir et aider les jeunes qui sont là aujourd'hui et qui font de la musique dans le métier. Mais si on voit qu'il y a beaucoup de médiocrité, les gens, c'est ce qu'ils vont voir en fait. Aujourd'hui, quand on voit peut-être sur YouTube ou sur les réseaux sociaux qu'un artiste, il est très, très suivi, alors qu'il ne fait pas de la bonne musique, ou bien que ce qu'il fait, ça ne peut pas s'exporter au plan international. Mais les gens, c'est les réseaux sociaux qui vont aller voir. Aujourd'hui, si un producteur international va sur les réseaux sociaux et voit tel artiste, ça, c'est l'artiste qui est le plus vu au Sénégal, mais cet artiste ne donne rien, cet artiste, franchement, n'inspire pas du tout, il ne va pas venir investir son argent. Ce sont des sites qui ont donné la promotion, alors qu'il n'a pas ce talent. Voilà, alors les sites devraient faire beaucoup plus d'efforts, devraient faire la promotion de ce qui est vraiment important et de la bonne musique, en fait. Voilà, c'est intéressant, Omiguet, musicienne. Et donc, Omiguet, côté vestimentaire, on voit toujours l'originalité à Omiguet. C'est quoi votre secret ? Je veux dire que c'est moi, en fait, comme c'est ma personnalité. J'ai toujours voulu montrer ma personnalité dans tout ce que je fais, que ce soit dans ma musique, que ce soit dans le style vestimentaire. Je me souviens, quand j'étais au collège, j'avais du mal à porter des Yéré Wolof, comme on a tendance à le dire. Donc, mes copines me reprochaient beaucoup ça. Et bon, je me suis dit, il faut que je crée quelque chose qui me ressemble. Et je mettais le haut d'Anango, avec un jean, comme je suis habillée aujourd'hui comme ça. Oui, un jean. Voilà, avec un jean et des baskets. Et des baskets. Donc, quand j'allais à l'école, mes copines me disent, c'est quoi ce style ? Pourquoi tu t'habilles comme ça ? Il n'y en a pas avec une jupe, ça n'a pas avec un pantalon et des baskets. Je leur dis, je me sens à l'aise comme ça. Donc, c'est comme ça que je veux m'habiller. Et on va dire que c'est entre la modernité et l'africanisme. Voilà, et c'est ce que je fais aujourd'hui dans ma musique. Et également dans mon style vestimentaire. Je sais toujours d'apporter quelque chose qui vient de l'Afrique, mais quelque chose également qui est très, très moderne. Et pour allier les deux, parce que je suis une femme africaine avant tout, mais aussi une femme qui est moderne. Voilà, et pour moi, c'est important de montrer ça dans mon habillement, dans ma musique, dans comment je...